Alors d'abord, on prend le verre par le pied et pas par la coupe. C'est important parce que sinon on réchauffe le verre. Un effervescent, ça se boit frais. On regarde d'abord ce que l'on a dans son verre. Le verre étant transparent, ça permet de voir à quoi ressemble le liquide. On voit que le Mont des Anges, ça ressemble en champagne. Un champagne un peu doré. Ça veut dire un champagne qui a un cépage, qui a produit un jus, qui donne une couleur. Et ça pour moi, c'est le Pinot noir. Les arômes, c'est par le nez. C'est pour ça que le verre est rétréci sur le bouleau, pour pouvoir apprécier les arômes qui sont dans le liquide. Puis on déguste et tout se passe dans la bouche d'abord. On a d'abord les papilles gustatives qui sont attaquées par le chardonnay et qui donnent l'acidité. Et puis quand on déglutit et qu'on avale le liquide, en général, on a ce que l'on appelle la partie rétro-olfactive, c'est-à-dire les caudalies. C'est-à-dire plus long c'est dans la gorge, mieux on apprécie le vin. C'est le Pinot noir de mon assemblage qui donne les caudalies. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3, 4 secondes, vous avez en force le liquide en bouche et dans votre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada